Aujourd'hui on va voir comment passer de ça à ça. Salut la team, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto, histoire de bien ranger nos sangles et nos cordelettes sur le baudrier, histoire que ça ressemble à quelque chose. Voilà, comme ça on obtiendra de jolies poupées. Je vous fais voir tout ça en images, c'est parti. Alors voilà, on va réaliser notre première poupée avec notre anneau de cordelette. Notre anneau de cordelette, je vous le rappelle, il nous sert à réaliser un autobloquant, donc un prussique ou un machard, ce qui nous sera bien utile en montagne. Donc, première chose à faire c'est la jonction de la cordelette, donc nous on a notre nœud empêcheur double, vous le maintenez d'à côté, vous prenez à peu près une longueur de quatre doigts ici et vous ramenez le reste de la corde dessus. Ensuite, il y a juste à tourner autour et à s'en aller dans la direction où il n'y a pas le nœud. Voilà, on sert bien serré, hop, et puis on passe dans la boucle à la fin, ici, et on a juste à tirer dessus. Il nous restera juste à verrouiller avec un mousqueton et vous obtenez une jolie poupée. Alors à présent, on peut réaliser une poupée aussi sur une sangle cousue, là j'ai pris une 60 cm. Là, pour la manip, vous allez avoir besoin d'un mousqueton. Au départ ici, voilà, c'est juste parce que sur la cordelette, on avait un beau nœud qui va nous bloquer les petits anneaux qu'on va mettre autour, mais là, ici, il n'y a rien pour retenir. Donc, première chose à faire, vous passez le mousqueton au niveau, vous voyez, de la couture en fait de la sangle, tac, ici, et puis on va ramener toujours pareil sur 4 doigts à peu près, parce que c'est une 60 cm, hein, 4 doigts, jusqu'à la base de la tâche du mousqueton, et puis il nous reste juste à tourner en s'éloignant du mousqueton, voilà, tac. Alors là, c'est pas évident parce qu'il va falloir mettre tout ça parallèle, donc là, j'ai foiré, je recommence. On reprend les 4 doigts, on revient dessus, voilà, voilà, le départ est très important pour que ça soit le plus propre possible, voilà, là, c'est propre, et on peut enrouler. Voilà, on continue, on serre bien, on continue, on serre, tac, on fait encore une petite boucle, un petit tour, et on passe le tout dans la boucle ici, en finale. C'est un peu difficile à passer dedans, mais une fois que c'est fait, ça sera propre, voilà. Et là, tout ce que vous avez à faire, ça a serré un peu, vous passez votre doigt à l'intérieur, et vous serrez. Voilà, voilà, et là, vous avez une poupée bien tressée. Alors, voilà, dans le dernier exemple, je vais prendre une sangle de 120 cm, et puis, je l'ai volontairement choisie pas très large, donc elle est assez fine, et vous allez voir que c'est un peu galère. Donc, l'autofocus, il merde. Tac, on est dessus ou pas ? Ok. Alors, tout à l'heure, pour une sangle de 60 cm, on prenait une mesure d'à peu près 4 doigts, voilà. Donc, vu que là, on a 120 cm, on va faire 4 plus 4, voilà, 8 doigts, pour revenir jusqu'à la base, ici, où on va mettre notre mousqueton. Voilà. Donc, déjà, il faut mettre tout ça parallèle. Tac, ici. Ensuite, bien, toujours pareil, la couture se trouve ici, hein. On met la couture le plus près possible de la base du mousqueton, pardon. Alors, maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire comme dans les autres exemples. On enroule, du côté inverse, au mousqueton. Voilà. Du mieux possible, pour que ça soit le plus propre possible. On y va tout doucement, on essaye de tenir un peu tout ça. Dès qu'on a, on n'est plus sûr, on peut mettre le doigt dedans, ici, là, et puis on peut tourner autour. Ça nous fait gagner un peu de temps. Voilà. N'hésitez pas à serrer, hein, pour obtenir quelque chose de bien propre. On continue. On continue encore. Voilà. On serre au maximum. On essaye de tourner au maximum autour de la sangle. Comme ça, ça évitera à la sangle de se défaire. Voilà. Et à présent, on finit comme pour les autres. Voilà. On va passer la boucle à l'intérieur. Tac. Et voilà. On termine. Et on serre à fond. Tac. Voilà. Et là, on obtient... Si jamais l'autofocus veut bien fonctionner... Il a un peu de mal. Non, c'est pas possible. Voilà. Là, on obtient une belle poupée avec une sangle cousue de 120 cm. Alors, petite technique bonus. Lorsque vous êtes en course et puis vous avez défait votre sangle, vous venez de l'utiliser. Donc, pour éviter de refaire une poupée, puis de perdre du temps, puis de la remettre au baudrier. On a une technique très rapide. Donc, vous prenez votre sangle de bout à bout et puis vous faites un petit twist. Ça va la croiser au milieu et vous ramenez les deux bouts ici. Vous avez réduit votre sangle de 120 cm en 60 cm. Ensuite, vous passez votre doigt dedans et vous twistez. On twist, on twist, on twist, on twist. Et on bloque à fond. Comme si vous étiez avec un torchon là. Tac. Et vous ramenez les deux bouts. A partir de là, mettez un mousqueton à l'intérieur et vous obtenez une petite sangle rangée tranquille. Comme ça, ça évite qu'elle tombe au sol et qu'elle se mette au niveau de vos crampons. Comme ça, elle ne vous fera pas chuter. Voilà. Vous avez ça. Et si jamais on reprend pareil, une sangle de 120 cm, pareil, vous prenez les deux bouts, côte à côte, ici, vous twistez, bing, vous avez 60 cm. Vous voulez retwister encore une fois, c'est parti, on recroise encore une fois, on la ramène et à partir d'ici, on la twist. Bing. Et là, vous obtenez encore quelque chose de plus court. De plus court, plus compact. Voilà. Et ça restera à votre baudrillé le temps d'attendre un autre béquet et de la réutiliser très rapidement. Bing. J'espère que cette vidéo vous a plu. Petit tuto. Maintenant, vous savez faire des petites poupées pour ranger vos sangles sur votre baudrillé. Au moins, comme ça, ça ressemblera à quelque chose. Ça sera classe. Et puis, une dernière petite chose. Si jamais vous voulez être encore beaucoup plus rapide, toujours si vous êtes en mouvement, voilà, vous prenez votre sangle de 120 cm, vous reliez ici par un mousqueton, big, tout simplement. Et puis là, vous passez votre bras à l'intérieur, votre tête. Et puis, vous mettez ça autour du buste. Voilà. Vous en mettez d'un côté et vous en mettez de l'autre. Comme ça, vous êtes sûr que ça ne bouge pas. Surtout quand vous faites une course d'arête où vous mettez pas mal de sécu et que votre premier ou votre seconde cordée, ça dépend quelle position vous êtes. Vous récupérez vos sangles ou vous les mettez en place. Voilà, voilà. Bien. J'espère que ça vous apportera quelque chose. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, à partager. Et je vous dis à bientôt. Harvey Pa. Sous-titrage ST' 501